salut les gars salut salut tout le monde Christophe bonjour salut Nico ça va mon ami ça va la forme ouais on est bien là en compagnie de belles armoires d'armoine comme on dit exactement on va vous présenter aujourd'hui les belles Tannoy et d'un bourg de la série prestige voilà d'accord mais en tout cas elles sont très belles sont très belles sont des beaux meubles sont des beaux meubles je dis tout le temps que quand on achète des enceintes Tannoy des séries prestige on n'achète pas que des enceintes à savoir qu'on achète justement des beaux meubles on achète la tradition anglaise on achète le prestige des fameux coaxio Tannoy voilà et la lébénisterie est très belle très très belle et bien sûrement bien faite aussi qu'est ce que tu as sûrement bien faite aussi on va en parler un peu plus loin d'accord et ben c'est parti voilà présentation un petit peu de la firme Tannoy Tannoy ça commence en 1926 c'est fondé par Guy Fountaine voilà au départ ils font des redresseurs d'ailleurs Tannoy c'est en fait la partie de Tannoy c'est deux métaux c'est les initiales le commencement de deux noms de métaux qui sont assemblés pour donner Tannoy d'accord donc après dans les années 30 Tannoy va se développer en faisant beaucoup de haut-parleurs pour des services publics exemple on verra des haut-parleurs Tannoy à compression sur des camions publicitaires pendant la guerre Tannoy va fournir les ministères va fournir les armées en système de sonorisation exemple pour prévenir quand les avions allemands vont survoler Londres etc voilà et donc juste après la seconde guerre mondiale et ben Tannoy va mettre sur pied son programme on va dire entre parenthèses hi-fi même si le terme à l'époque n'existait pas avec le terme à l'époque alors bon je sais pas mais c'était pas le terme haute fidélité est arrivé un petit peu plus tard d'accord ce qu'on n'en parlait pas d'ailleurs c'était en mono à cette époque là etc et tout d'accord vraiment de la hi-fi mais c'est de cette époque que datent les premiers coaxiaux de Tannoy c'est à dire sur un même saladier la membrane de grave est creusé dans l'aimant du haut-parleur de basse un twitter à compression voilà qui exactement en son centre voilà donc une belle homogénéité une belle image sonore et donc c'est à ce principe que Tannoy va rester fidèle pour la plupart de ses enceintes et ben jusqu'à aujourd'hui mais d'ailleurs j'allais te demander ce que est-ce que c'est les premiers à avoir inventé donc ce système là a priori je dirais non mais c'est eux qui l'ont mis qui l'ont mis en oeuvre on trouve d'autres coaxiaux de la même époque exemple en france il y a eu des sociétés qui ont sorti des haut parleurs coaxiaux spécialement pour le cinéma d'accord voilà en italie ciné mécanica par exemple qui sortent des haut-parleurs coaxiaux aussi et aux états-unis haltec avec ses fameux 604 etc qui doivent dater du début des années 50 donc Tannoy a peut-être pas inventé le principe mais ça a été un des premiers à le mettre en oeuvre pour de la musique voilà c'est là que c'est pour une écoute domestique etc voilà donc il y a eu différentes séries de coaxiaux avec des aimants alnico au départ avec des aimants ferrites ensuite les membranes des woofers au début sont en pulpe de cellulose non pressé sont les modèles les plus recherchés par les collectionneurs après ça c'est de la pulpe de cellulose pressé voilà et les suspensions elles sont alors justement on va en parler là les edinbourg c'est la série prestige au dessus d'elle on va trouver par exemple les grf les gears fontaine memory et au dessus la fabuleuse westminster donc une vraie oeuvre d'art westminster c'est le gros c'est le plus gros modèle 500 litres de volume avec un pavillon de l'eau j'ai déjà vu celle-ci enceinte phénoménale voilà et donc là pour parler de la série edinbourg là ce sont des Tannoy edinbourg TW c'est à dire c'est la deuxième série de coaxiaux et de filtres pour les edinbourg voilà et la deuxième présentation où on trouve la façade liège donc là qu'est ce qui a été revu au niveau du coaxial justement à la place de la suspension en mousse polyuréthane on trouve maintenant une suspension néoprène donc qui est inusable et qui est restée bien souple c'est des enceintes qui sont de la première moitié des années 90 le les réglages d'atténuation ont été revus sur ce modèle si on les voit bien on va voir si on voit bien les réglages ouais je pense que oui on les voit quand même mais si tu veux j'aurais pu voilà donc vous avez le choix entre différentes atténuations de moins de moins de db à plus de db etc qui permet aux enceintes de s'adapter à peu près à toutes les configurations je voulais juste simplement montrer justement ce que tu parlais du donc là en fait tu as au niveau des trèvles donc les aigus donc qu'est ce que tu peux nous détailler un petit peu au niveau du... bah vas-y parce que je les vois pas trop ça moi de faire ton taffon très belle énergie bon bah vous voyez là c'est pour le niveau des aigus oui bien sûr voilà donc moins 3db le vel ça ça correspond si tu le mets dessus entre le neutre le neutre ouais et là quand tu le mets là donc c'est que tu n'utilises pas du tout non non c'est une accentuation là d'accord enfin bon ah oui d'accord ah oui j'avais pas vu une accentuation là on serait au niveau normal voilà d'accord non non j'avais pas vu qu'il y avait marqué en dessous plus 3 d'accord voilà ok ok donc là ah oui parce que tout à l'heure en fait j'ai fait les écoutes dans ce dans cette config là d'accord on aurait pu en choisir une autre pour d'accord d'accord non mais déjà c'est pour l'adapter un peu mieux voilà mais je trouve ça original quand même ce concept là au moins ça permet de alors attends parce que là donc là vous les voyez pas sur les enceintes puisqu'on les a enlevé mais bon il y a des très beaux caches je m'y prends comme un manche les gars excusez-moi oh putain c'est bon on est bon voilà donc montre les caches si tu veux qui sont là les beaux caches ouais ouais les beaux caches Tanoï voilà voilà je pense qu'on les voit bien caches de luxe avec un tissu qui je crois était fabriqué en Suisse et les caches également ferme à clé ah oui carrément mais il y a des voleurs de cache c'est ça oui il y a des voleurs de cache d'accord pour mieux les revendre en cache en cache tout à fait en cache voilà voilà de très belles enceintes il y a un volume je crois entre 180 et 200 litres dedans personnellement je préfère les modèles coaxio Tanoï en 30 cm comme celui là qui sont quand même plus rapide que les 38 qui ont quand même des membranes très lourdes et je subodore également un problème de recoupement entre la membrane de basse et puis la petite compression qu'il y a au milieu puisque ils essayent de faire monter une membrane de 38 jusqu'à 1200 hertz ce qui paraît beaucoup voilà quand un 38 arrive à monter jusqu'à 800 hertz c'est déjà très très bien il faut pas que la membrane soit très très lourde voilà bon voilà donc là le modèle est d'un bon un modèle très intéressant bon c'est beau c'est équilibré ça marche très très bien paraît-il avec des amplis à lampes voilà ben écoute ouais là c'est vrai que bon tout à l'heure on a fait l'écoute avec une configuration basique mais ce que j'ai retenu là des Tanoï que j'avais déjà écouté d'ailleurs j'ai écouté les Tanoï Casington Royal et puis j'avais des petites Tanoï DC 200 donc qui sont des petites bubliaux mais j'ai toujours cette impression qu'au niveau des instruments avant il y a en fait c'est pas montant ça reste bien à sa place c'est pas c'est pas agressif du tout d'ailleurs vous le fait que c'est la réputation de Tanoï en termes de douceur de son bon c'est relativement pour c'est relativement polyvalent bon peut-être pas pour du rap de la techno pour des musiques modernes mais même on va dire du rock du rock du folk du jazz de l'installe là le jazz ouais c'est vrai que le jazz c'est bien sur les voix voilà aussi ouais puis bon encore une fois le 30 cm me paraît à mon avis la taille la mieux appropriée des coaxio Tanoï pour ce modèle là les 25 manquent un peu de basse les 20 parce qu'il y a eu là une toute petite enceinte de la série prestige la même que ça mais en 20 cm bon c'est un peu light en basse voilà donc le 30 cm est bien mais de façon c'est le volume de caisse de toute façon c'est pas prévu pour pour faire du grave quoi c'est pas c'est plutôt pour de la musique raffinée qu'il faut faire une belle écoute de toute façon quand tu vois les meubles voilà on va peut-être se faire une rêve partie avec ça exactement non mais ouais belle dans ça bon bah je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on pourra ajouter par rapport il y a toujours des choses le poids oui c'est une quarantaine de kilos je pensais que c'était plus long ça comme c'est tellement gros d'accord ok ok là ici sur le côté dans les fentes qu'on voit c'est pas simplement de la déco puisque là il y a les ports du basse réflexe ouais c'est basse réflexe ouais c'est bien que tu le dis parce que c'est vrai comme ça quand tu vois voilà ce sont pas des enceintes clos c'est du basse réflexe d'accord et derrière je pense on peut montrer voilà derrière l'enceinte le double un double bornier donc bi amplification possible boomer medium on va dire d'un côté compression médium aigu de l'autre elles sont quand même imposantes en fait c'est vrai que c'est c'est des gros meubles à avoir dans avoir chez soi donc là on voit derrière le bornier voilà et du coup du coup c'est vrai que quand tu regardes la taille des enceintes c'est excuse moi je rigole je vois que tu es bien installé mais ouais on le talent en fait on a fait une écoute de proximité excuse moi je vais pas te perturber on va fermer la porte et en fait ouais c'est vrai que tout à l'heure pour les écouter ces enceintes là là on est je suis désolé les amis parce que je vous ai fait une vidéo on est vraiment en écoute de proximité mais on peut pas faire autrement parce que la pièce n'est pas n'est pas trop trop grande et c'est des enceintes faut que tu mettes les choses clairement c'est le bordel c'est qu'il y a beaucoup d'enceintes à tester il y a beaucoup d'enceintes à tester c'est surtout ça tu as trop d'enceintes en fait ah là là non mais c'est attend je vais un peu plus loin ça pourrait faire une belle photo allez j'avais déconné aïe 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 tac ça fait du bien de rire les gars moi je vous le dis voilà donc en fait et en conclusion bah deux beaux meubles ça se marie bien avec tous les styles que ça soit l'ancien et le moderne au niveau des qualités d'écoute et ben on va dire une belle valeur indémodable et au niveau de la tenue de la cote des enceintes bon bah comme c'est pas des enceintes exotiques fabriquées on ne sait trop où etc et tout elles tiennent très très bien la cote et donc voilà si vous souhaitez en acquérir vous voulez payer un prix correct le jour où vous voudrez vous en séparer pour prendre autre chose vous les revendrez le même prix que vous les avez donc une bonne affaire je pense oui c'est un bon investissement c'est un très bon investissement quand on voit que bah le matériel ifi c'est comme tout le reste les voitures et autres ça décote extrêmement vite et puis à proportion des marques plus ou moins exotiques qui sont pas connues voilà c'est sûr les acheteurs vont pas se bousculer voilà mais dès que c'est pas connu de voilà non non mais bon il faut prendre en compte on va dire tous les facteurs et ça ça réunit une certaine somme de on va dire de qualité qui font que voilà c'est un très bon achat pour écouter de la musique voilà sans prise de tête quoi exactement ok mais écoute nickel voilà ça fait plaisir ce petit cette petite présentation d'Ethanol voilà bon quoi d'autre je sais pas comme d'hab moi je suis content je suis content d'être avec vous avec christophe moi je pourrais parler des heures de ifi donc c'est pour ça on like on s'abonne on partage ouais ok pour la chaîne de nico nico astile voilà nico astile c'est vrai tu dis nico astile voilà c'est ça mais tu sais qu'on dit nico style nico style la chaîne qui a du style allez les amis bon bah écoutez on vous laisse j'espère que vous avez passé un bon moment et on va laisser christophe tranquille bien assis on a encore plein de belles surprises il y en a encore beaucoup ouais allez ciao les gars on a encore plein de belles surprises il y en a encore beaucoup plus très très très